salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va commencer juste par offrir un petit point donc le jeu concours du mois de mars a été lancé par notre ami donc Luc qui se trouve donc en Belgique donc vous avez pu le voir il vous proposait donc en cadeau ce mois-ci la montre numéro 1 g6 voilà un tracker android un câble usb donc n'hésitez pas vous avez été quand même quelques-uns à commencer à participer il reste encore donc quelques jours pour participer donc continuer on vous remettra les liens de la vidéo dans la description que vous l'auriez loupé et donc bonne chance à tous et bonne participation donc aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau test smartphone donc aujourd'hui avec la marque ulephone et ce sera donc le modèle u008 pro voilà comme on peut le voir sur la boîte un modèle qui est sorti là très récemment je l'avais pris donc en précommande un smartphone qui nous vient donc de la boutique gearbest voilà un téléphone que vous retrouvez dans les dans les 80 82 euros je crois si je dis pas de bêtises donc on va commencer donc par la boîte donc le téléphone arrive donc dans cet emballage de protection comme d'habitude comme bien souvent d'ailleurs on va regarder ce qu'on peut retrouver dessous à l'intérieur donc on retrouve ici dans ce pochette et ce qui est plutôt bien une flip cover voilà avec une poche hulephone donc on retrouve une flip cover hulephone directement donc officiel plutôt sympathique là quadrillé en matière un peu rigide voilà avec une coque on va le mettre comme ça on va voir ensemble voilà voilà ce que ça donne donc c'est plutôt sympa d'avoir ça bien vu et ça vous fera une protection donc pas besoin d'acheter bon pour ceux qui aiment les flip cover après sinon vous achetez à part une silicone mais bon c'est plutôt bien d'avoir cette protection d'offert par la marque hulephone ensuite dans la boîte on retrouve non pas un film mais un verre trempé donc c'est plutôt bien aussi donc il y a déjà un film de protection posée sur le téléphone on va le voir après on y retrouve un petit manuel de lancement rapide on y retrouve un câble usb micro usb et on y retrouve également je vous mettrai un gros plan le chargeur secteur de 1 ampère donc voilà donc il n'y aura pas de charge rapide et c'est un secteur logoté hulephone donc voilà pour ce contenu de la boîte il n'est pas méga chargé mais on a le principal un verre trempé une flip cover on a déjà l'écran de poser ici sur l'écran donc une boîte plutôt sympathique bien fourni pour bien utiliser correctement votre téléphone sans l'abîmer voilà après sur la boîte on y retrouve rien le modèle black u008 pro aucune caractéristique dessus voilà marqué hulephone un peu partout donc voilà pour le contenu de la boîte donc on va commencer par regarder on va faire un petit tour du design donc on est sur un écran de 5 pouces voilà on a le capteur de tête en haut caméra il n'y a pas de lettre de notification sur ce téléphone on va regarder ça de suite je vais vous montrer de suite voilà aucune lettre de notification sur ce modèle on retrouve un bouton physique ici principal un bouton retour un bouton menu sur le bas on retrouve le micro et le connecteur micro usb sur le côté droit bouton power bouton volume plus moins sur le haut le jack 3.5 sur la gauche rien du tout un DRR en métal avec ici un accès pour les pour les haut parleurs la caméra et le flash le téléphone il s'ouvre comme ici une petite encoche je sais pas si vous allez le voir bon c'est assez fin ici là de quoi y passer l'ongle mais c'est vraiment pas facile à prendre hop là on y retrouve une batterie amovible donc l'arrière s'enlève la batterie s'enlève un port carte sd une sim donc micro sim et micro sim deux micro sim ici une coque voilà tout en métal plutôt sympa c'est bien fini quand même sur ce téléphone au tard du design donc on va passer de suite aux caractéristiques allez les caractéristiques donc on se retrouve directement sur la boutique gearbest voilà donc c'était bien 82 euros donc le u008 moi j'ai pris la version black il ya la version aussi aussi silver voilà comme ça donc on va regarder les caractéristiques donc la description hop on est censé traduire la page on s'en fout alors donc u008 pro donc un 5 pouces android 6 mt67 37 quad core 1,3 ghz 2 giga de ram 16 giga de rome dual band wifi ça on est bon tac 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 les bandes 4g 800 900 1800 2100 2600 donc là on a tout il n'y a pas la 700 on reverra ça après dans les bandes dans les caractéristiques donc carte sd extensible jusqu'à 128 giga ça c'est plutôt bien donc la wifi hop on est sur de la hd la caméra 8 en fait c'est une 13 voilà une 8 inter pour les 13 donc on le verra après dans le test photo caméra avant 5 mégapixels la batterie 3500 mAh voilà donc on retrouve voilà la coque le screen protector etc ici vous avez les dimensions avec le poids voilà quelques photos du téléphone en billy bien sûr ici on voit que c'est presque borderless bon c'est un peu des photos voilà de promotion metal body le bouton physique la batterie de 3500 mAh le 5 pouces en 720p super caméra c'est super tout de toute façon sur les photos ça peut être que bien le quad core mediatek de 16 giga voilà la 4g le double wifi les gestes rapides et voilà vous voyez il existe même ce coloris là a priori voilà comme ça on vous montre un peu les photos les dimensions etc voilà vous avez tout il montre les ports et voilà le contenu de la boîte donc voilà pour la partie caractéristiques alors donc on va continuer avec l'écran donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous avez déjà un film d'écran posé dessus voilà ici on le retrouve là on va regarder donc les protections Gorilla je sais pas je sais pas si on a vu dans les caractéristiques niveau réactivité c'est plutôt bien voilà on a sur un téléphone de 2 giga de ram bon avec une réactivité plutôt bien donc on va regarder en termes de pixels ou autre donc on l'avait vu donc android 6 donc on est sur du 720 parmi 280 320 dpi pourquoi je quitte je je sais pas hop on va regarder on va mettre à 100% le vert le bleu bon pas de fuite de lumière pas de taches pas de pixels j'ai rien trouvé de défectueux sur ce modèle donc après on a des grosses bandes noires quand même comme on l'a vu tout le tour on a des grosses bandes noires tout autour du téléphone bon le modèle est noir donc ça on va dire ça peut aller mais bon c'est pas super esthétique quoi hop ça c'est pour la partie des photos réelles et on va regarder après en suivant la partie miravision on va regarder si on a ça hop paramètres affichage et on a bien effectivement le miravision pour le modèle image donc voilà pour la partie la partie écran donc on va regarder de suite la partie logiciel donc logiciel à propos du téléphone donc on est sur l' android 6 jusque là ça va donc hop à propos du téléphone on a les mises à jour bon j'ai eu deux mises à jour au déballage du téléphone voilà sachant que la dernière version apparemment ce serait du 17 décembre 2016 donc voilà on en mars bon pour l'instant rien d'autre rien d'autre pour l'instant en cours alors la version de comment dire le launcher donc le launcher est plutôt sympa du fait que bon ici vous retrouvez tous les tous les icônes que l'on peut en fait rajouter ou non le tireur d'application bon ici sur la page de gauche on peut l'enlever aussi on a un moteur de on a une recherche directement les suggestions des applications courantes voilà si on appuie ici donc on a les fonds d'écran widget l'effet de transition et en termes de préférence donc on peut mettre ici 0 screen donc c'est pour supprimer la page de gauche voilà on peut le remettre défilement du fond d'écran défilement en boucle bouton du lanceur hop on active le lanceur redémarre et là maintenant on se retrouve avec le tiroir d'application et toutes nos applications rangées ici donc moi j'aime bien pourquoi ? parce que moi j'aime pas le tiroir d'application donc je peux au moins hop l'enlever voilà hop là il est plus donc on se retrouve avec tous nos icônes voilà rangées dans des dossiers ou autre ça j'ai plutôt bien aimé chose que j'ai découverte donc je sais pas si c'est que sur ce modèle en faisant en fait un slide vers le haut sur les icônes on se retrouve avec des raccourcis un peu comme sur le force touch sur les apple quand on reste appuyé dessus là il suffit d'un slide vers le haut ou vers le bas pour avoir des raccourcis pour prendre une photo enregistrer une vidéo bon vous allez me dire c'est la même chose que si on ouvre l'application mais bon voilà on peut faire ici un nouveau mail bon les paramètres non la galerie non plus message voilà on a les contacts récents qui s'affichent envoyer un message contact nouveau contact appel pareil tous les appels passés j'ai mail nouveau mail j'ai vu quoi d'autre après ça c'est sur les applications donc voilà petit raccourci que j'ai vu même en faisant vers le bas voilà sans faire attention en fait j'ai glissé sur une icône j'ai vu cette option là je sais pas si elle se désactive ou non j'ai pas fait gaffe après on peut masquer les applications certaines applications ensuite dans préférence on a quoi organisation des icônes bon voilà on a deux trois petites choses à moduler c'est plutôt pas mal moi j'ai assigné des raccourcis double tap double clic sur l'écran home on éteint l'écran et on a le double tap pour le rallumer donc voilà un petit lanceur assez sympa il n'y a pas de thème donc on ne peut pas changer les icônes il faudra passer par un lanceur alternatif donc fluide il reste fluide le stockage donc mémoire utilisée 4 giga sur 16 donc c'est bien 16 giga de rome excusez-moi la mémoire 1,9 au total donc on est bien sur du 2 giga de rome de ram mais je vais y arriver 2 giga de ram 16 giga de rome alors on va rater tant qu'on était sur lanceur voir s'il est OTG donc moi je sais déjà que non donc je vous le montre il n'y a rien même en allant chercher dans le gestionnaire du fichier il n'a pas détecté de clé VSB j'ai essayé plusieurs modèles bien sûr donc il ne fera pas OTG voilà donc à prendre en considération cette partie là on va rater la partie performance donc on va rater ce qu'a pu donner notre score en toutou voilà 30705 un score plutôt correct pour ce U008 donc Android 6 64 bits c'est le MT6737 on l'a vu Mali-T720 donc 13 mégapixels pour la caméra 2 giga de ram 16 giga de rome tout ça en est bon le quad core pour terminer l'affichage on va regarder donc le multitouches voilà on n'est que sur du 2 touches voilà on n'a même pas 5 on sera sur du 2 on se contentera de 2 donc voilà 320 dpi etc etc ça c'est ce qu'on a pu déjà voir on va rater les résultats des des autres benchmarks donc Epic Citadel voilà Ultra High Quality on était sur 22,9 c'est léger quoi High Performance 39,8 et et hop ici pour les résultats 3dmark voilà les 5 scores pris en compte par donc par le 3dmark ensuite ensuite on va tester comme on le fait maintenant on nous l'a demandé le test du screen on fait le tour tout ça va tout tout voilà donc aucun problème au niveau de l'écran au niveau de l'écran il fonctionne parfaitement dans tous les sens le tactile il n'y a aucune rupture il n'y a rien du tout donc pour cette partie là et on va se faire les sensors tant qu'on y est avant de passer à la partie jouée donc on a bien notre accéléromètre qui fonctionne il n'y a pas de problème hop le capteur de luminosité voilà qui faiblit donc ça, ça fonctionne l'orientation il n'y a pas le capteur maintenant de proximité alors des fois sur l'application il fonctionne des fois il ne fonctionne pas donc c'est un peu bizarre ah ça y est touc donc il fait 1 cm voilà température on n'a pas gyroscope on n'a pas le son 1 2 1 2 voilà donc ça fonctionne il n'y a pas de soucis allez on va passer à la partie jeu allez on attaque avec la partie jeu pour info cette vidéo elle est filmée avec le Mi Mix voilà vous verrez au moins ce que ça donne en vidéo bon on utilise une application pour les autofocus et les blocages des expositions mais ça reste filmé donc avec la caméra du Mi Mix donc allez on va lancer le jeu tac est-ce que je suis en affichage à fond moi en fait oui ok on reprend tac 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 alors on a le son à fond et c'est parti un petit peu non et c'est parti qui a c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ... ... ... C'est réactif... ... 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 par se mettre une une petite vidéo pour voir au moins que j'en ai une je pense que on va pas se mettre à l'envoyant galerie retour retour là bon Donc voilà pour cette petite partie vidéo, ça va vous remettre tout le film tout le long, on va passer à la partie réseau, hop on va se remonter d'un cran, voilà, hop là, alors partie réseau, wifi, ici on est en plein pot, il n'y a pas de problème, alors étoile dièse 0,6 dièse, on a deuxième UI en 35, voilà, mode ingénieur, carte sim 1, donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20, et ce sera tout, quand même suffisamment, B1, B3, B7, B8, B20, voilà, pas de problème, moi, chez Bouygues, 4G, il n'y avait pas de soucis, à ce niveau là, donc on est bien sur la partie wifi, tout ça, on est plutôt pas mal, ensuite, donc on va terminer le test, par regarder ce qu'a pu donner l'autonomie, donc avec cette batterie, alors, ça nous a donné, voilà, dans la journée, 87% en 10h, voilà, en 10h d'utilisation, j'ai perdu 87%, donc voilà, vous ferez la journée, c'est plutôt bien, après, bon, je l'utilise quand même, comme d'habitude, elle est toujours pas mal, je fais du Bluetooth dans la voiture, etc., de la vidéo, et tout ça, donc après, en utilisation normale, c'est plutôt bien, ça fera la journée, c'est déjà pas mal. Donc voilà, le test du U008 Pro est terminé, donc on reprend vite fait les grosses lignes, voilà, un téléphone dans les 80€, c'est plutôt bien, il est quand même bien fini, voilà, on a de l'alu, c'est plutôt sympa, donc on n'a pas de LED de notification, les boutons ne seront pas rétro-éclairés, mais ils sont chromés, voilà, pour ce prix-là, on a quoi, on a la 4G, on a 2Go de RAM, 16Go de ROM, extensible en carte SD, donc ça, c'est plutôt bien aussi, un petit launcher un petit peu personnalisable, c'est plutôt pas mal, donc il rentre dans, voilà, dans la petite gamme de prix, et le phone, avec un design plutôt sympa, on a une flip cover, on a un vertre trempé, donc bon, pour son prix, je dis, c'est plutôt, c'est quand même plutôt correct, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans la description de la vidéo, je vous rappelle donc le jeu concours de ce mois de mars, n'oubliez pas de participer, et donc en test à venir pour ma part, je vais avoir donc le iUni U3, voilà, téléphone qui m'a été envoyé par Luc, donc notre partenaire de Belgique, il avait fait l'unboxing, mais donc a priori, en Belgique, il aurait des problèmes de réseau, voilà, ça ne fonctionnerait pas bien en Belgique, donc ici, ça a l'air de, en France, de fonctionner plutôt bien, voilà, avec la 4G, tout ça, il n'y a pas de souci, donc un petit téléphone qui s'annonce quand même plutôt pas mal, assez joli, donc à retrouver bientôt en test sur notre chaîne, donc voilà, soyez présents, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501